Le bac S3 est un bac technique, mais comme vous le voyez, on commence en même temps que le bac général. Tous les bacs sont sériens, mais le bac S3 a quand même quelques particularités. Ils ont les mêmes épreuves de mathématiques et de sciences physiques que le bac S1, et en même temps, ils font des épreuves pratiques comme le bac T. On peut y ajouter que c'est un bac qui fait la philosophie. C'est un bac qui est très cosso, où pratiquement aucun temps n'est laissé au Canada. D'ailleurs, ceux qui parviennent à l'obtenir sont très structurés. Dans l'actuel gouvernement, on peut citer Mamoudou Tala et Ali Mouniaï, qui ont le bac S3, anciennement appelé bac E. Vous voyez que chacun d'entre eux deux a fait au moins trois ministères. Ils les ont bien tenus. D'ailleurs, Ali a eu un parcours particulièrement brillant. Vraiment, depuis que je m'intéresse à ce bac, depuis 1983, l'année où il l'a eu, jusqu'à nos jours, il est probablement l'élève le plus brillant qu'on a rencontré à Ali Mouniaï. Il y a un élève qui, il y a trois ans de cela, avait la manche en très bien. C'est celui-là qui pourrait être au coude à coude avec Ali. Voilà le bac S3 qui ouvre la voie pratiquement à toutes les écoles d'ingénieurs. et à la faculté des sciences, etc. Donc, c'est un bac vraiment qu'il faut regarder de très près. Malheureusement, on n'y a pas beaucoup de candidats. Cette année, ils sont au nombre de 20, 30 ans, au total. 30 ans, bon. Et vous voyez qu'il y a zéro absent là-bas. Tout le monde est présent. Parce qu'en général, c'est un bac où on n'a pas beaucoup de candidats individuels. Caractéristique de tout le système d'enseignement technique d'une manière générale, les techniciens ne sont pas bavards. Vous savez que le bac technique vient de se terminer la semaine dernière. Bon, ça n'a pas fait autant de bruit que le bac général. On peut peut-être évoquer le nombre de candidats. Pratiquement, l'essentiel des candidats sont du bac général. Mais il y a le caractère aussi très particulier du technicien, qui n'est pas bavard, qui n'a pas l'habitude de médiatiser ses activités. C'est peut-être pour cette raison que ce bac n'est pas connu. Pour tant que c'est un bac d'une importance capitale. D'ailleurs, nous qui avons fait électrotechnique, nous avons rencontré dans notre parcours des titulaires du bac S3. Ils ont été très brillants et sont devenus d'excellents professeurs. Parce que pour entrer au bac S3, il faut d'abord être bon en mathématiques et bon en sciences physiques. Ça, vraiment, c'est deux conditions qu'il faut remplir. Et avoir une moyenne au minimum égale à 12. Mais dans la pratique, comme beaucoup de candidats se bousculent, en général, on laisse même en rade dans la commission nationale des moyennes de 14. Il y a des élèves qui se pointent à une moyenne de 14 et qui n'ont pas la place. Parce que le nombre de places est limité par les postes de travail. Et on est obligé de les discriminer sur des bases objectives, en l'occurrence leurs moyens respectifs. Donc c'est un bac très sélectif. Parce que, contrairement au bac S1, qui ne nécessite que des professeurs de mathématiques, de sciences physiques, de sciences et de la Terre et des autres matières, bien entendu, dans le bac S3, il y a des matières pratiques. Et on est limité vraiment par le nombre de postes de travail. Bon, donc, si l'État pouvait augmenter la capacité d'accueil des ateliers dans nos listes respectives, ça permettrait d'ouvrir davantage ce bac, qui est quand même très utile. On n'a pratiquement pas un tutelaire de bac S3 à chômeur. C'est vraiment bon. C'est un peu comme les bacs T1 aussi. En général, les élèves, s'ils n'ont pas accès à l'université, ont la possibilité d'aller dans le monde du travail tout de suite et après poursuivre leurs études sous d'autres formes. Donc c'est des bacs qu'il faut vraiment vulgariser et lancer un appel à l'État pour augmenter la capacité d'accueil de nos établissements et le présenter davantage aux jeunes pour qu'ils soient mieux fréquentés pour des problèmes d'emploi habitués des jeunes et de diminution des taux de chômage. Pour le lycée Limam-Moulaye, nous sommes à un taux de réussite de 85,32% contre 65 l'année dernière. Donc un bon qualitatif que nous devons au progrès réalisé dans le bac S3. Parce que le bac S3, c'est une nouvelle création qui va en dents d'ici. La première année, c'était bien. La deuxième année, l'année dernière, on a chuté jusqu'à 40%. Cette année, on est revenu à 90%. Donc, le bac technique en général a de très bons résultats. Sauf qu'on y a peu de candidats. Mais vraiment, il s'est déroulé correctement et les élèves ont réussi. Malheureusement, ils ne sont pas en nombre important par rapport au bac général. Madame le ministre, après le passage de la commission auxiliaire de protection civile, nous avons même instruit à évacuer le bâtiment de seconde. Évidemment, c'était une option qui n'était pas réaliste parce que ça signifierait que... Parce que si on sort le bâtiment de seconde, les élèves du lycée vont sortir. Et si les élèves du lycée sortent, tout le Sénégal va sortir. C'est pourquoi, bon, nous nous sommes retournés au niveau du bâtiment avec un regard un peu plus marqué pour nous rendre compte que l'état de délabrement quand même va permettre de l'utiliser encore pendant quelques temps. Mais nous pensons quand même que nous n'en arriverons pas là, que le lycée va être construit. Déjà qu'avec le bac technique, bon, je rappelle déjà qu'en matière de présentation de résultats, si on mettait les écartiques, pour le bac technique même, nous sommes largement en tête. Parce qu'il y a un établissement qui a fait 88% de résultats, mais qui a présenté peut-être 5 fois moins de candidats que nous. Et pour le bac général aussi, il en était de même l'année dernière. Nous avons fait 65% de résultats avec un nombre de candidats de 2510. Bon, les établissements qui ont fait 70% avaient moins de 300 candidats. Donc, l'Imamlaï, bon, nous sommes là. Bon, malgré les conditions difficiles, nous sommes toujours au travail. Et nous avons la casiste d'étude que ça se passera comme d'habitude. Il n'y a pas un meilleur élève. Bon, ce sont les critères. Bon, parce que pour être le meilleur élève, il y a un nombre de points qu'on demande. Et ça ne suit pas, parce qu'il faut exceller au moins dans deux à trois matières. Bon, c'est ça que Moucher, le ministre de l'Education nationale, n'a pas vu cette année, et a dit qu'il attendait les résultats du bac pour voir si un élève pouvait dégager un profil. Mais quand même, il faut préciser qu'il y a beaucoup de prix. Nous, par exemple, au niveau de l'enseignement technique, en électrotechnique, en analyse de fabrication, en comptabilité, et même dans les disciplines d'enseignement journal, nous avons fait 18 distinctions cette année, comme par le patient. Donc, il y a de bons élèves. Seulement, les critères pour dégager le profil du meilleur élève ne sont pas encore suffisants aux yeux des techniciens du ministère de l'Éducation. Ça n'a pas une signification aussi inquiétante qu'on pourrait le croire. Au bac général, c'est 2700 candidats dans ce centre. Mais il faut voir que tous les élèves du centre ne sont pas de l'Imam Lai. Tout comme tous les élèves de l'Imam Lai ne composent pas ici. On a à peu près 2500 candidats du bac général, et à peu près 600 du bac technique. Donc, l'essentiel des candidats sont du bac général. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !